Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hoy vamos a hablar francés. Aujourd'hui nous allons parler français. J'ai fait un sondage il y a quelques semaines sur Instagram pour demander, pour vous poser la question et savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur moi. Ici vous avez un Instagram pour vous demander ce que vous aimeriez savoir sur moi. Aujourd'hui je suis au Jardin Public à Bordeaux en France c'est chez moi, c'est là où je suis né et j'ai décidé de répondre à cette enquête et j'ai décidé de contestar à cette enquête desde aquí, desde le Jardin Public et la ciudad dont je naisis en Bordeaux. Vous m'avez posé plein de questions et j'en ai sélectionné 29 auxquelles je vais répondre. Vous avez fait beaucoup de questions et je vais répondre à 29 qui me font les plus importantes pour la masse commune aussi et je vais contestarlas. Ce sera une vidéo 100% en français et tu pourras activer les sous-titres en bas. En bas tu peux activer les sous-titres en français ou en espagnol. C'est une vidéo 100% en français pour que nous pratiquons et que nous travaillons aussi et que nous pouvons activer les sous-titres en français et en espagnol. Bon ben voilà, j'espère que tu vas apprendre plus sur moi et que tu vas en apprendre plus aussi sur la langue française et on se voit dans la vidéo. Donc, tu vas apprendre plus sur moi et l'idioma français et nous verrons dans la vidéo. Rebonjour ! Depuis ma maison, desde la casa, vamos a contestar a estas preguntas, 29 preguntas. Te voy a contestar tout en français. No olvides, puedes activar los subtítulos abarro por si no entiendes. Entonces, on commence, c'est parti en français. Pourquoi vis-tu en Amérique latine, Colombie ? Porque es en Latinoamérica colombia. Bon, actuellement je suis en France mais j'ai vécu pendant longtemps en Colombie et j'ai voyagé dans pas mal de pays d'Amérique latine parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup les gens là-bas, les paysages, il y a beaucoup de choses à faire, de choses à voir. Donc c'est un continent, le continent Amérique latine, le continent Amérique latine que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes faire en Amérique latine ? Qu'est-ce que tu aimes faire en Amérique latine ? Qu'est-ce que j'aime faire en Amérique latine ? J'aime voyager, j'adore voyager et en Amérique latine j'aime beaucoup voyager parce qu'il y a beaucoup de paysages différents. j'aime rencontrer des gens rencontrer des gens qui sont de cultures différentes et le fait que je parle espagnol me permet de comprendre ces gens là d'échanger avec eux donc pour moi c'est quelque chose de génial je rencontre des gens je voyage je goûte beaucoup les les spécialités culinaires donc je mange je mange voilà tous toutes les choses qu'on peut manger tous les fruits toutes les spécialités tous les fruits de mer tous les légumes tout voilà il ya plein de choses qui n'existe pas en france que je peux découvrir et connaître et redécouvrir et goûter plein de fois en amérique latine voilà ça fait déjà beaucoup de choses mais c'est un pays dans le cfc un pays c'est une région dans laquelle je me sens bien est ce que tu préfères la france ou la colombie alors c'est une question difficile je dirais que ce sont mes deux pays de coeur si on peut dire la france parce que c'est le pays où je suis né c'est un pays que j'aime beaucoup c'est un pays qui et qui m'a éduqué c'est le pays où j'ai toute ma famille où j'ai la plupart de mes amis c'est un pays où on mange très bien il y a des mauvais côtés forcément dans la france mais c'est comme en colombie il ya aussi des choses que j'aime pas mais voilà globalement j'aime beaucoup la france et j'aime beaucoup la colombie la colombie c'est un peu mon pays d'adoption c'est un pays que j'ai connu il ya près de dix ans maintenant et que je connais bien j'ai voyagé dans plein d'endroits j'aime beaucoup les gens les colombiens sont très gentils la nourriture est bonne les paysages sont incroyables c'est un pays où je me sens très bien la colombie parce que c'est un pays on va dire où les gens sont plus tranquilles la vie est moins stressante qu'en france et il ya moins aussi cette pression sociale qu'il ya en france en france il faut travailler il faut faire des études il faut travailler de lundi au vendredi il faut travailler beaucoup voilà il ya beaucoup de choses en france qui te mettent un peu une pression et en colombie les gens sont plus tranquilles plus relâché il ya plus de liberté donc j'aime les deux je n'en préfère pas un plus que l'autre et d'ailleurs c'est un problème c'est un problème parce que je ne sais pas où vivre je vis un peu en france je viens pas en colombie et j'aimerais bien me poser dans un endroit mais bon pour le moment j'ai pas encore trouvé comment as tu appris l'espagnol comment as tu appris l'espagnol comme après l'espagnol alors j'ai appris l'espagnol parce que j'allais vivre en colombie et comment je l'ai appris je l'ai appris au début avec un professeur colombien chilien une professeur chilienne qui m'a aidé en me donnant les bases et ensuite j'ai appris petit à petit en parlant avec les gens en regardant une cd séries alors j'ai regardé une série j'ai regardé la série marcos alors je sais que les colombiens n'aiment pas mais c'est une série qui m'a beaucoup aidé pour apprendre le français et j'ai regardé une autre série elle patronne del mal il ya 70 épisodes j'ai regardé les 70 épisodes sous titré français et après sous titres en espagnol et ça m'a beaucoup aidé pour comprendre les expressions pour connaître les mots voilà qui s'utilise en colombie et puis apprendre l'espagnol donc voilà j'ai appris l'espagnol grâce aux séries grâce à ma prof au début et puis voilà au contact des gens donc au début c'était très difficile parce que je ne comprenais rien les gens me posaient des questions je savais pas quoi répondre mais petit à petit en faisant des erreurs en faisant corriger et j'ai réussi petit à petit à apprendre l'espagnol est bon maintenant ça fait sept ans que je parle six ans que je parle espagnol donc maintenant ça va mieux mais je continue à apprendre parce qu'il a toujours des expressions des choses que je ne connais pas et que j'apprends pourquoi as-tu décidé d'apprendre l'espagnol donc ça c'est ce que j'avais dit j'ai décidé d'apprendre l'espagnol parce que j'ai décidé d'aller vivre en colombie tu ne vis pas en colombie sans apprendre l'espagnol et c'est comme tu ne vis pas en france sans apprendre le français quand tu vas dans un pays il faut apprendre la langue donc en colombie il fallait que j'apprenne l'espagnol c'est pour ça que j'ai appris l'espagnol mais à l'école j'étais nul 0 0 nul à l'école j'avais des notes horribles en espagnol parce que je me disais toujours pourquoi apprendre l'espagnol je vais jamais l'utiliser j'aime pas cette langue je me souviens que je n'aimais pas cette langue et au final voilà je parle plus espagnol que français maintenant quel âge as tu quel âge as tu alors je suis né en 1987 le 21 mai et là aujourd'hui j'ai donc 36 ans as tu une petite amie oui j'ai une petite amie si au tango novia j'ai une petite amie avec qui nous sommes ensemble depuis plusieurs années qui est colombienne ce qui le fait que je suis aussi resté en colombie pour elle et elle est aussi venue en france elle connaît la france elle connaît ma famille et mes amis donc oui j'ai une petite elle comment as tu rencontrer ta petite amie alors j'ai eu beaucoup de questions sur instagram et beaucoup de questions comme ça sur ma vie personnelle et voilà donc c'est très bien c'est ça montre que vous êtes intéressés et c'est marrant aussi pour moi comment as tu rencontrer ta petite amie j'ai rencontré ma petite amie minoria dans une soirée à cali une fête organisée par un ami qui avait un hôtel il est en train de construire un petit hôtel et l'inauguration le soir de l'inauguration de cet hôtel il a invité plein d'amis il m'a invité à moi et il a invité des amis français dont un ami français qui est marié à une colombienne et cette colombienne avait une copine et sa meilleure amie c'était ma copine c'était en gros amis d'amis 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 donc voilà c'est comme ça qu'on s'est rencontré la première fois c'était à une soirée et puis après on s'est revu on est on était amis au début on s'est vu une fois deux fois elle m'a aidé pour j'avais un problème d'ordinateur elle m'a aidé pour mon ordinateur donc on s'est connu comme ça et puis et puis voilà et puis maintenant on est ensemble pourquoi as-tu décidé d'enseigner le français alors j'ai décidé d'enseigner le français parce que j'ai souvent voyagé et quand je voyageais beaucoup de gens me disaient ah mais tu es français je rêve d'apprendre le français est ce que tu peux m'enseigner le français olivier comment on dit ça comment on dit ça voilà donc j'ai commencé à donner des cours particuliers quand j'étais à hong kong en 2011 2010 2011 et voilà c'était pour gagner un petit peu d'argent ensuite j'ai donné des cours de français quand je suis arrivé en colombie pareil pour gagner un peu d'argent je donnais les cours particuliers et en fait ça s'est fait comme ça c'était l'amour d'enseigner ma propre langue de transmettre ce que je sais ce que j'ai appris de transmettre ses expressions ses façons de parler ses histoires sur la france sur les accents et qui ont fait que petit à petit j'ai décidé d'en faire mon métier quelle est la formation académique des études quoi est ce formation académique à quoi sont tous les soucis alors j'ai étudié j'ai eu un parcours classique puis après j'ai étudié en école de commerce business school avec une spécialité en marketing et en finance deux choses différentes mais j'ai un peu deux spécialités marketing et finance j'aime pas du tout la finance j'aime bien le marketing donc voilà c'était des études qui étaient assez large et qui m'ont permis de comprendre le commerce le business et voilà donc c'est j'ai un peu lié en fait mon mon amour d'enseigner de d'expliquer des choses d'enseigner le français avec ce que je savais faire en termes de marketing de communication pour créer le cours que tu connais francesco n'olivier qui est ce que je fais aujourd'hui d'enseigner le français aux hispanophones pour le moment hispanophones combien de langues parles tu alors je parle français i speak english allo espagnol donc 3 et j'aimerais apprendre l'italien et le portugais qui sont des langues latines donc qui sentent qui sont des langues des langues qui sont assez proches du français de l'espagnol donc je pense que je pourrais y arriver italien portugais pour le moment j'ai beaucoup de travail donc je me concentre sur mon travail je me concentre aussi à trouver un endroit où vivre ma maison et et dès que j'aurai un moment je me mettrai à apprendre l'italien ou le portugais je verrai peut-être les deux où vis tu actuellement où vis tu dans des vies actuellement je suis en france à bordeaux c'est la ville où je suis né quand je suis en colombie je vis à cali qui est la ville de ma petite amie voilà globalement mes dernières années les quatre dernières années j'étais j'étais entre la france bordeaux et cali en colombie l'année dernière j'ai vécu quatre mois au mexique j'adore le mexique j'ai vécu bon un mois aux états unis voilà j'aime bien voyager aussi comme je travaille en ligne sur internet je peux voyager continuer à enseigner le français tout en voyageant voilà mais maintenant comme je t'ai dit avant j'aimerais trouver une maison je me sens un peu gitan je sais pas si tu connais les gitan los ritanos ce sont des gens qui qui voyagent qui n'ont pas de lieu fixe et moi ça fait sept ans que je n'ai pas de lieu fixe huit ans bientôt et j'en ai un peu marre j'ai envie d'avoir un lieu fixe j'ai envie d'avoir ma maison d'avoir mon lit ma chambre ma télé mes affaires et donc mon idée c'est de me poser un peu d'avoir une base un endroit qui soit chez moi et après vous continuez à voyager mais avoir une base donc peut-être en france peut-être en colombie on verra pourquoi as tu décidé de vivre entre la colombie et la france alors ça revient un petit peu à tout ce que j'ai dit j'aime la france parce que c'est mon pays je suis né en france j'aime la colombie parce que c'est un pays qui m'a accueilli pendant des années auquel je suis très attaché j'ai des amis là bas j'ai de la famille là bas par l'intermédiaire de ma petite amie donc c'est un pays important pour moi aussi et le fait d'avoir un travail en ligne le fait de pouvoir travailler avec un ordinateur et internet m'a permis cette liberté ça m'a permis de vivre en france ça m'a permis de vivre en colombie de ne pas avoir à faire un choix de ne pas avoir à être bloqué entre guillemets dans un seul endroit maintenant j'ai envie de changer ça mais c'est par c'est par besoin par nécessité d'avoir un endroit chez moi mais pendant des années j'ai adoré ce rythme de pouvoir être là ou là sans avoir d'obligation donc voilà j'ai décidé de vivre entre ces deux pays par plaisir par besoin de liberté et par chance aussi je sais que c'est une chance et donc j'ai saisi cette chance quels sont tes projets d'avenir quels sont tes projets d'avenir alors mes projets d'avenir c'est trouver un endroit où vivre trouver un chez moi pour avoir ma maison ça c'est mon premier projet mon deuxième projet c'est de fonder une famille j'aimerais fonder une famille et j'aimerais pouvoir avoir des enfants je sais pas quand on verra je pense qu'il faut d'abord avoir la maison pour ensuite avoir la famille avoir la famille entre guillemets avoir les enfants parce que j'ai déjà ma petite amie qui j'espère un jour sera ma femme mais voilà ce sont des besoins un peu primaires on va dire c'est des besoins de sécurité avoir sa maison avoir sa famille être auprès de mes amis donc ce sont un peu mes deux projets principaux ensuite j'aimerais continuer à développer francesco en olivier j'aimerais avoir encore plus étudiants pouvoir voilà enseigner encore plus de monde le français j'aimerais aussi c'est un projet c'est la première fois que j'en parle ici c'est un projet sur organiser des voyages en france il ya beaucoup de gens qui me suivent sur youtube sur instagram et tout ça et je sais qu'il ya beaucoup de gens qui aimeraient aller en france mais qui ont un peu peur d'aller en france ils ont un peu peur parce qu'ils sentent pas si ils n'arrivent pas à parler français ils connaissent pas trop les endroits donc mon idée ça serait peut-être d'organiser des voyages en france liés à l'apprentissage du français faire un peu des deux le matin une heure ou deux de français et l'après midi aller visiter la tour eiffel ou aller visiter le café ray ou aller dans un château à bordeaux voilà c'est mon idée on verra on verra comment les choses se développent mais voilà priorité trouver une maison être bien être dans un endroit qui nous plaît et puis petit à petit on verra ce qui suit où vas tu vivre vas tu étudier quelque chose alors ce sont deux questions différentes mais où vas tu vivre entre la france et la colombie peut-être plus en france maintenant je vais voir mais je continuerai à voyager je continuerai en colombie c'est sûr je continuerai à aller en amérique latine à visiter d'autres pays il me manque plein de pays à visiter j'aimerais connaître l'argentine par exemple et j'aimerais aller en asie aussi je connais bien l'asie mais ça fait longtemps que je n'y suis pas aller j'aimerais bien y retourner est ce que je vais étudier quelque chose alors j'étudie beaucoup tous les jours j'étudie j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup me renseigner sur plein de choses des études comme tel j'en fais alors un petit peu entre guillemets sur l'intelligence artificielle et j'ai acheté des formations sur l'intelligence artificielle donc je j'étudie ça j'apprends sur ça et aussi je vais étudier des langues comme je disais le portugais l'italien j'aimerais bien de quelle région de france viens tu je viens du sud ouest de la france donc c'est la région aquitaine nouvelle aquitaine maintenant ça a changé de nom et plus précisément à bordeaux est ce que ton pays te manque alors quand je suis en colombie la france me manque quand je suis en france la colombie me manque mais voilà quand je suis en colombie je suis content d'être en colombie et c'est vrai qu'il y a des choses qui me manquent la nourriture mes amis ma famille quand je suis en france la colombie me manque qu'est ce qui me manque cette liberté le climat les gens les voyages voyager facilement colombie voilà c'est des choses qui me manquent mais je vais pas dire que ça me manque beaucoup c'est des choses auxquelles je pense mais voilà j'essaie de vivre aussi le moment présent qu'est ce qui te manque le plus de la france est ce que la cuisine française te manque quand tu en colombie j'ai un petit peu répondu mais ce qui me manque le plus quand je suis en dehors de france ce sont mes amis et ma famille et la nourriture voilà c'est trois choses amis famille nourriture est ce que la cuisine française te manque quand tu es en colombie oui elle me manque beaucoup parce qu'on mange très bien en france et c'est surtout que les aliments sont différents en france je cuisine tous les jours en colombie je ne cuisine jamais pourquoi parce qu'en colombie c'est difficile de trouver les mêmes produits qu'en france j'arrive pas à cuisiner j'ai pas la même inspiration c'est c'est bizarre et puis aussi en colombie parfois ça revient moins cher de manger dans un petit restaurant cordien tasso de manger un petit déjeuner enfin un déjeuner ou un dîner mais il ya plein de restos qui sont pas très cher donc ça revient peut-être moins cher d'aller dans ces restaurants que d'acheter et cuisiner soi même alors pardon et qu'elles sont tes plats préférés quels sont tes plats préférés alors je suis je suis pas difficile pour la nourriture je mange de tout et j'aime tout en france j'aime beaucoup les fruits de mer les huîtres les moules les crabes les crevettes ça j'adore mais j'aime aussi les pizzas alors c'est plus italien mais en france on fait des bonnes pizzas j'aime tout ce qui est voilà les poissons tout ce qui vient de la mer j'aime la cuisine française globalement j'aime beaucoup la cuisine française les tartares les steaks hachés les frites les magrets de canard ça c'est de ma région en france il ya beaucoup de choses que j'aime et j'ai pas de plats préférés mais il ya beaucoup de choses que j'aime ce que je n'aime pas par contre ce sont les abats tout ce qui est tripes tout ce qui est fois toutes ces choses comme ça je suis pas trop fan quel est ton endroit préféré en france alors mon endroit préféré en france figure toi que je ne connais pas très bien la france il ya je connais mieux la colombie que la france il ya plein d'endroits en france que je ne connais pas il ya plein d'endroits que je trouve très beau j'ai pas un endroit favori mais par exemple j'aime beaucoup paris en vacances voyager à paris je trouve ça vraiment très sympa c'est il ya plein de choses à faire on peut marcher toute la journée donc j'aime beaucoup la paris j'ai connu la bretagne il ya deux trois ans j'ai bien aimé la bretagne près de la mer c'est très beau j'aime beaucoup le cap ferré j'ai passé toute mon enfance et j'aime beaucoup le pays basque c'est pareil j'ai passé beaucoup de temps j'adore le pays basque ce côté entre la ville la montagne et la mer c'est un côté très magique le pays basque que j'aime beaucoup et en plus on mange très bien j'aime beaucoup les pyrénées aussi donc en fait c'est vraiment cette partie ouest de la france que je connais le mieux toute la toute la partie ou est de la france qu'on est très peu je connais pas lyon par exemple alors que c'est c'est une ville très importante en france je connais marseille j'étais pour les études donc j'avais pas un très bon souvenir parce que j'aimais pas étudié mais mais marseille c'est une belle ville aussi c'est une ville près de la mer c'est une ville près de la méditerranée donc c'est c'est une ville qui a un autre charme que l'atlantique que bordeaux le côte atlantique est peut-être plus sauvage mais voilà en france il ya plein d'endroits magnifiques on mange très bien c'est très sûr donc pour voyager c'est très facile très tranquille donc voilà il ya il ya plein d'endroits mais toi si tu as des endroits n'hésite pas à m'en recommander dans les commentaires s'il ya des endroits que des endroits que toi tu aimes bien ça m'intéresse de savoir quel est ton livre préféré alors vous allez vous dire mais c'est c'est incroyable il n'y a rien qui il n'a rien de préféré rien de favori effectivement je n'ai pas de livre préféré mais je lis beaucoup je lis tous les jours je dois lire deux trois livres par mois donc presque un par semaine ça dépend mais mais globalement je lis beaucoup ce qui fait que je me couche tard parce que je lis tard mais j'aime beaucoup lire en ce moment je lis beaucoup de littérature française mais j'aime aussi les livres les livres étrangers j'ai du mal à lire dans une autre langue donc je lis très peu en anglais même en espagnol je lis très peu je lis des articles mais je lis pas des livres comme tel donc voilà j'aime j'aime tous les styles de livres vraiment je lis de tout je regarde sur internet j'ai une kindle c'est la la tablette donc je télécharge plein de livres tous les livres qui ont des bonnes recommandations des bons commentaires je télécharge je lis je finis la plupart des livres je me force à les finir sauf quand vraiment ça me plaît pas mais ça je le vois dès le début le style si le style me plaît pas je lis pas mais voilà je lis de tout et j'aime beaucoup lire et c'est très bien de lire ça aide beaucoup surtout pour toi qui apprends le français c'est très important de lire ça te permet d'enrichir ton vocabulaire d'apprendre des expressions de comprendre des choses d'utiliser des expressions qui sont pas forcément utilisés dans le parler mais qui sont utilisés à l'écrit surtout si tu lis des vieux livres mais lire c'est l'une des meilleures manières en plus de savoir écrire les français écrivent très mal écrire en français c'est très difficile donc donc voilà moi je conseille de lire et je te conseille de lire par exemple un livre c'est le petit prince si tu apprends le français si tu commences en français le petit prince c'est un livre très intéressant à lire que je je recommande et que par exemple dans mon cours on étudie avec les étudiants et ça les aide beaucoup pour apprendre le français quel est ta couleur préférée quoi est tout alors favorito alors bueno à ici bon pardon je recommence à parler en espagnol on va dire qu'ici et j'ai plus un oui quelque chose à te dire alors par exemple j'aime bien le bleu alors là j'ai pas de bleu sur moi mais j'aime bien la couleur bleue globalement j'aime bien là je vais te dire les couleurs que je mets quand je m'habille je mets du blanc du beige bon mais là j'ai un short beige ça tombe bien du blanc du beige du bleu j'aime bien le vert aussi voilà on va dire que mes couleurs favorites sont le bleu et le vert après tu vas me dire oui mais quel bleu quel vert parce qu'il ya des tonnes de verts et des tonnes de de bleu des nuances différentes voilà globalement le bleu le vert mais ça m'arrive de mettre un peu de rouge le noir et le blanc ne sont pas considérés comme des couleurs même si c'est voilà pour moi ce sont des couleurs que j'aime mais apparemment c'est pas des couleurs mais voilà globalement c'est ça mais principalement le bleu et le vert quel est ton passe temps favori préféré quel est ton passe temps préféré alors mon passe temps préféré on va dire ce que j'aime beaucoup faire et des choses sur lesquelles je passe le plus de temps c'est travailler je travaille beaucoup lire j'aime bien lire j'aime bien voyager j'adore voyager donc quand je peux je voyage manger j'aime bien manger voir mes amis sortir avec mes amis j'aime beaucoup quoi d'autre quoi d'autre dormir j'aime bien dormir donc c'est que je me couche tard mais je me lève un peu tard aussi voilà globalement ce sont les choses que j'aime le plus faire et qui sortent un peu de l'ordinaire voilà ça va être voyager voir mes amis aller au resto j'aimais bien le ciné mais maintenant j'ai un peu la flemme le ciné c'est pas c'est pas le truc du moment et lire j'aime bien lire tu vois des choses très tranquille très classique j'aime bien faire du sport aussi en ce moment j'ai un problème au genou donc j'en fais pas trop j'ai un problème de ligament croisé mais sinon j'aime bien jouer au tennis et faire du foot mais là le foot c'est terminé pour moi mais jouer au tennis ouais j'aime beaucoup et babington aussi les sports de raquettes et toi quel est ton passant favori tu peux me dire aussi en commentaire quel est ton rêve dans la vie quel est ton rêve dans la vie alors mon rêve dans la vie bon je vais je vais pas je vais vous épargner les oui je rêve que tout le monde soit heureux que tout le monde puisse vivre dans la paix etc oui bien sûr je rêve de ça pour tout le monde mais je pense que c'est ce que tu me demandes c'est par rapport à un rêve de manière personnelle moi mon rêve dans la vie bon de manière globale c'est d'être heureux c'est de d'avoir de la liberté parce que je pense que c'est ce qui me rend heureux être libre donc j'ai cette chance d'avoir la liberté est ce qui me rend ce qui est mon rêve dans la vie comme je te disais c'est d'avoir un chez moi et d'avoir une famille une famille parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je parle j'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux ni rien mais j'ai perdu ma maman quand j'étais petit enfin quand j'étais petit premièrement j'ai perdu mon frère quand j'étais jeune quand j'avais 20 ans j'ai perdu mon frère et peu de temps après j'ai perdu ma mère donc maintenant il me reste mon père et mes grands parents et ma tante et mon oncle mais globalement j'ai une toute petite famille je n'ai presque pas de famille donc j'ai ce sentiment ce besoin en moi d'avoir une famille donc voilà je pense que le rêve pour le moment mon rêve actuel parce que les choses changent beaucoup et je pense pas que ce sera un rêve pour toute la vie mais mon rêve du moment c'est d'avoir mon chez moi et d'avoir ma famille de fonder ma famille et de pouvoir voyager avec eux de pouvoir découvrir plein de choses de continuer à enseigner le français et de récupérer mon genou ça ce sont plusieurs rêves que je te donne et voilà et puis j'espère plus tard aussi pouvoir et pour organiser des voyages avec mes étudiants rencontrer et de manière physique mes étudiants parler en français avec eux et leur faire découvrir la france et toi quel est ton reste dans la vie quand viens tu visiter le pérou alors je connais le pérou j'y suis allé en 2016 j'ai j'y suis allé trois semaines au pérou j'ai beaucoup aimé j'ai connu lima j'ai connu montanitas paraguas jeu que je crois que ça s'appelle cusco je suis dans divers villes j'ai adoré le pérou à ce côté comment dire cette culture très forte du pérou ses couleurs les gens et voilà ce côté très spirituel aussi je suis le machu picchu donc je connais le pérou mais j'adorais y revenir donc si tu m'invites je reviens avec plaisir quand viens tu visiter l'argentine à l'argentine je ne connais pas j'ai failli y aller l'année dernière mais finalement je n'ai pas pu y aller à cause du prix des billets l'avion est très cher pour aller en argentine surtout depuis la colombie j'étais en colombie à ce moment là mais j'aimerais bien aller en argentine c'est un pays en plus qui a qui a connu une immigration française qui a une culture très et très très proche de la culture française donc ça m'intéresserait de connaître l'argentine de connaître l'architecture de l'architecture en argentine bien sûr boire des vins argentins mais j'en bois déjà mais mais les boire là bas en argentine goûter la viande d'argentine voilà connaître ce pays ça m'intéresse donc voilà n'hésite pas à à me donner ton expérience si tu es argentin si tu connais argentine en commentaire quand viens tu visiter le chili alors le chili j'ai aussi connu c'était le premier pays d'amérique du sud que j'ai connu je suis arrivé à santiago et le chili j'ai connu santiago j'ai connu comment ça s'appelle à je sais pas pareil elle paraît sonnant ah je ne sais plus valparaïso j'ai connu valparaïso vignade el mar sans pedro de atacama je me souviens d'un très long trajet en bus entre valparaïso et sans pedro de atacama 24 heures de bus c'était la première fois ou même 27 heures de bus mais j'ai adoré le chili et j'aimerais bien y retourner on a des on a des copains chiliens qu'on a rencontré en colombie hyper sympa qui nous ont proposé d'y aller bientôt donc on verra peut-être que j'y retournerai peut-être qu'on se verra aussi quand viens tu visiter l'espagne bon l'espagne je connais l'espagne est un pays voisin de la france donc je vais je vais souvent en espagne mais je connais pas très bien l'espagne je connais un petit peu madrid je connais un peu barcelone je connais un peu saint sébastien bilbao le pays basque espagnol mais voilà l'espagne c'est un pays qu'il faut que je connaisse on mange super bien en espagne les espagnols sont sympas il ya la mer il faut que j'y aille et la dernière question quand viens tu visiter le mexique alors le mexique c'est pareil je connais j'y étais quatre mois l'année dernière j'ai adoré le mexique le mexique c'est un pays magnifique c'est un grand pays il ya plein de choses à voir il ya beaucoup d'endroits avec la mer j'adore la mer les mexicains sont sympas c'est pas un pays dangereux comme on a l'habitude de dire alors il ya des zones dangereuses mais moi il s'est rien passé en quatre mois non j'adore le mexique j'ai donné des frissons de repenser au voyage qu'on a fait au mexique avec ma petite amie donc c'est un pays que j'aimerais j'aimerais connaître plus donc voilà si tu es mexicain et que tu m'invites c'est pareil je viendrai te voir et voilà voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo et 29 questions sur ma vie personnelle sur moi en français bon j'espère du coup que ça te permet d'en connaître un petit peu plus sur moi que ça te permet de d'apprendre aussi le français n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo si tu as aimé cette vidéo si tu comprends aussi ce que je dis en français et puis voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et on et on se voit bientôt pour une autre vidéo si tu veux apprendre le français n'hésite pas il ya des liens dans la description de cette vidéo pour que tu puisses accéder à mon cours et apprendre avec moi à bientôt et encore merci bye bye